J'ai commencé il y a 5-6 ans à peu près à travailler sur moi pour devenir une meilleure version de moi-même et aujourd'hui la personne que je suis, la personne que j'étais il y a 5-6 ans, ça n'a rien à voir. Alors je ne suis pas en train de dire que je suis le gars le plus successful de la planète, loin de là j'ai encore du chemin pour pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixé mais ce qui est indéniable c'est les progrès que j'ai fait entre la personne que j'étais et la personne que je suis aujourd'hui. Que ce soit financier, que ce soit personnel, j'ai vraiment amélioré, progressé mais ça n'a complètement rien à voir. Aujourd'hui je parle 3 langues, j'ai salsa, j'ai salsa bachata, je ne sais même plus ce qu'il y a encore. Financièrement ça n'a rien à voir, que ce soit au niveau de confiance en soi, ça n'a rien à voir. J'avais déjà confiance en moi mais j'ai clairement amélioré ça aussi et c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre en compte les critiques parce que les gens quand ils te critiquent, ils te critiquent à un instant t'es comme si tu allais rester comme ça toute ta life. Alors que non en fait, si jamais tu es en mode self-improvement comme disent les américains, tu es toujours constamment en train de progresser, la personne que tu étais hier n'est pas la personne que tu es aujourd'hui. Mais juste sur les langues déjà, il y a 5-6 ans je ne parlais rien, je ne parlais aucune langue. Et là que j'en parle 3, j'ai rajouté le français pour que ça fasse un peu plus. Mais bon, là je parle quand même espagnol, anglais, quand même couramment quoi, c'est juste incroyable. Les gens qui me connaissent, déjà si je parlais juste anglais, déjà c'était ouf. Mais là je parle anglais et je parle espagnol, c'est n'importe quoi et en plus c'est un bon niveau quand même. Et je ne te parle même pas de tous les autres aspects de ma vie. Bon bref, je vais partager avec toi cette habitude à mettre en place pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même. Première chose, c'est le nofap. Il faut que tu arrêtes le porno. J'avais fait une vidéo dédiée spécialement à ça. Le porno ça crée, alors c'est sûr qu'en gratification immédiate, on est au top. C'est sûr que ça fera plaisir ce moment. Mais sur le moyen et long terme, il n'y a rien de pire. Déjà il va falloir plus de stimuli pour que tu puisses être excité et atteindre ce taux de dopamine. Ce qui va t'amener sur des troubles de l'érection puisque du coup quand tu vas avoir une femme juste nue normale, tu vas dire non, ce n'est pas suffisant. Ça va créer un manque de focus parce qu'on avait vu que ça agissait sur le contexte préfrontal. Donc manque de focus, manque de motivation, risque de dépression, bon tu as la totale. En tout cas ce qui est sûr c'est que tu ne vas pas devenir une meilleure version de toi-même en regardant des films parlants. Là-dessus je pense qu'on est tous d'accord. Gérard, une objection ? Bon tu vois même Gérard, il valide. Deuxième habitude qui est négligée par beaucoup, c'est de dormir suffisamment, de bien dormir aussi. Ils ont fait une étude sur un groupe de personnes où ces personnes ont dormi 5 heures par nuit seulement pendant une semaine. Ils ont perdu 10 à 15% de testostérone. Donc la testostérone c'est l'hormone par excellence pour un homme. Ça te permet d'avoir du drive, ça te permet d'être déterminé, d'être un conquérant. Et de toute façon tu le ressens bien quand tu es fatigué, tu n'as envie de rien en fait. Donc après je sais qu'il y en a certains ça fait toujours rire quand je leur dis que moi il me faut à peu près entre 8h et 9h d'heure de sommeil. Même plus 9h que 8h et pas seulement pour être en forme physique mais aussi mentalement. Parce que je peux être en forme physiquement mais mentalement être fatigué. Et j'ai besoin de deux par rapport à tout ce que je fais dans ma vie en ce moment. Donc moi il me faut 9h, peut-être que toi à 8h tu es requinqué, tu es au top. Moi il me faut à peu près entre 8h et 9h. Autre habitude, approcher les femmes même si tu n'en as pas envie. Ça te permet de sortir de ta zone de confort. Je sais que ce n'est pas facile. Ça peut peut-être surprendre beaucoup de femmes qui se disent « Les gars, ils ont peur de nous aborder. » Les gars, ils ont peur d'aborder les femmes. Donc quand vous en voyez un, appréciez le courage. Parce que généralement le gars il y va et en plus il se fait rejeter, il se fait gifler. Alors qu'il fait partie des rares qui osent aller voir et aborder les filles. Mais ça te permettra de travailler sur toi dans le sens où sortir de ta zone de confort, avoir beaucoup plus de confiance même dans l'interaction avec les femmes. Tu te rendes compte que c'est des êtres humains. Tu te rendes compte que quand tu te fais rejeter, finalement ce n'est pas si grave. Tu es en bonne santé ? Tout va bien ? Bon ben voilà. Alors je ne dirais pas de prendre des après-midi pour aborder des femmes. Mais par exemple si jamais tu marches dans la rue, tu vois une femme qui est bien, ton cerveau va te dire « Ah mais c'est bon, il va trouver toutes les excuses du monde pour ne pas que tu ailles la voir. » Tu ne l'écoutes pas, tu n'écoutes pas cette voix-là. Tu vas, tu vas lui parler. Au début peut-être que tu ne seras pas confiant, peut-être que tu vas bégayer, peut-être que tu vas dire un truc. Ça n'aura rien à voir, mais c'est en pratiquant que tu vas devenir meilleur. Tu auras plus confiance en toi. Tu vas prendre l'habitude de ne pas écouter la voix qui te dit de ne pas passer à l'action, que ce soit, là c'est un exemple avec les femmes, mais le fait de travailler sur ne pas écouter cette petite voix-là, ça permettra de passer à l'action pour créer ton business en ligne, de passer à l'action pour pouvoir, je ne sais pas, manger ce fruit au lieu de manger ce Sunday, etc. Et en plus de ça, ça donnera de l'expérience avec les femmes. Donc, au moins, tu seras à l'aise avec les femmes, tu auras confiance en toi, tu ne vas pas agir comme un site ou un bêta, qu'il y ait une belle femme dans la salle. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Pas faciles, mais importantes. Autre habitude, c'est aller à la salle de sport. Ça donnera plus de confiance en toi. Au niveau du style, tous les vêtements que tu vas mettre, ils t'iront. Tu seras plus séduisant, tu seras plus beau, dans le sens beau, pas seulement auprès de la jeune féminine, mais même d'une manière générale. Je ne sais pas si tu as lu le livre Influence et Manipulation, mais il y a une partie où il dit que les gens beaux, on les écoute beaucoup plus. Ça me rappelle l'histoire d'une copine qui m'avait raconté ça. Elle me disait qu'avant, en fait, elle était un peu en surpoids. Toute sa vie, elle a toujours été un peu en surpoids. Jusqu'au moment où elle a fait une petite diète, elle a mangé correctement. Et après, elle était fraîche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Elle était super fraîche. Et en fait, elle m'avait partagé le fait que la différence qu'elle a vue, elle était incroyable parce que, en fait, quand elle était grosse, personne ne l'écoutait. Et quand elle est devenue fraîche, lorsqu'elle ouvrait la bouche, tout le monde l'écoutait. Et la première fois, ça lui a fait trop bizarre. Elle m'a dit, mais c'est marrant, mais il m'écoute. Comment ça se fait que les gens, ils m'écoutent ? Alors qu'avant, les gens ne l'écoutaient pas. Alors, il n'y a pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal ? Les gens sont toujours, ça devrait, ça devrait être, ça devrait être. Voilà, si tu veux. Mais c'était quand même intéressant de voir que, voilà, à partir du moment où elle était fraîche, les gens ont commencé à l'écouter. Donc, c'est pareil pour toi. À partir du moment où tu es plus séduisant, tu es plus beau, les gens vont beaucoup plus t'écouter. Tu auras plus d'autorité. C'est un petit peu comme le médecin ou les gens qui mettent une blouse. Tu le vois avec une blouse, tu dis, lui, il a de l'autorité, il faut l'écouter. Autre habitude pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même, c'est de bien manger. Ça, je pense que je n'ai même pas besoin de développer plus que ça. Tu vois bien que quand tu manges correctement, tu as beaucoup plus d'énergie que quand tu manges un McDonald's. Après, tu es dans le coma. Et quand je parle de devenir une meilleure version de toi-même, je parle vraiment sur les piliers qui sont les plus importants selon moi. C'est la santé, relation homme-femme et surtout l'argent. Parce qu'elles ne sont pas économiques. Donc, à un moment donné, si jamais tu dis on s'en fiche de l'argent, c'est qu'il y a un truc que tu as raté. Autre habitude, ne va jamais te coucher sans apprendre quelque chose. C'est Charles Aznavour qui disait ça. Et tu te dis, mais pourquoi ? Parce que si je n'apprends rien ce soir, qu'est-ce que ça va changer ? Et ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, la plupart des gens vivent leur vie sans se rendre compte réellement de c'est quoi la vie. Plus tu vas apprendre des choses, plus tu auras des résultats dans les choses dans lesquelles tu es en train d'apprendre. Donc, si tu es malin, tu vas orienter ton focus et ton temps dans l'apprentissage de tout ce qui est relation. Et quand je dis relation, c'est communication. Ça ne peut pas forcément que les femmes. Relations, communication, comment se faire des amis, comment se comporter en public, etc. Et aussi au niveau de l'argent, évidemment, et au niveau de la santé. Parce que la plupart des jeunes ne se rendent pas compte. Ils se lèvent et on leur a dit, fais des études, va trouver un travail, etc. La vie, elle est simple. Tu es sur Terre pour être utile, en vérité. Quand tu vas à l'école, on t'apprend une compétence. Donc, tu peux apprendre la plomberie, comme tu peux apprendre à comment soigner des gens, comment défendre des gens si jamais tu es un avocat. Mais dans tous les cas, c'est une compétence que tu apprends. Là, tu es en train de me dire, ouais, ok, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Où tu veux en venir exactement ? Là où je veux en venir, c'est que la vie, c'est apprendre en fait. La vie, c'est évoluer et apprendre des choses pour pouvoir avoir des résultats, les résultats que tu voudrais avoir. Donc, quitte à apprendre quelque chose, autant apprendre quelque chose qui va te permettre d'avoir la vie que tu rêverais d'avoir. Parce que dans tous les cas, il va falloir que tu apprennes. Donc, autant apprendre quelque chose qui va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Et enlève-toi de la tête que oui, il y a des choses que tu ne peux pas apprendre, que les autres peuvent apprendre. Parce que ce n'est pas vrai. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui apprennent ? Je ne sais pas moi, la chose que tu voudrais apprendre, qu'il y ait des gens qui soient capables de l'apprendre beaucoup plus rapidement que toi ? Ouais, c'est possible. Et alors ? Même si toi, ça te prend deux ans pour apprendre quelque chose, et lui, ça lui prend six mois, on s'en fiche. Au bout des deux ans, c'est le résultat qui compte à la fin. D'ailleurs, si jamais tu t'intéresses à comment créer son business en ligne, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, on ne crée à la NAC, regarde quand même. Mais si jamais tu observes bien, de toute façon, les gens te jugent et la société te juge par rapport à tes compétences. C'est quoi la première fois ce qu'on te demande lorsque tu viens de rencontrer quelqu'un ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Et en fonction de ce que tu vas dire, hop, on va te catégoriser. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Arrêtez de chercher des trucs. Ah, ce n'est pas bien, c'est bien, on s'en fiche. Vis ta vie selon la réalité, pas ce que tu penses que le monde devrait ou pas être. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. On n'est pas là pour philosopher, on est là pour voir des résultats. Autre habitude aussi pour pouvoir devenir meilleure version de toi-même, et cela est super important, donc tu as bien fait de rester jusque-là, c'est voir les obstacles comme des escaliers et pas comme une fin en soi. Voir les obstacles comme la vie qui te challenge pour voir si jamais tu mérites réellement ce que tu veux avoir. Voir les obstacles comme un challenge que tu dois obligatoirement passer pour pouvoir atteindre la réussite. Il n'y a personne. Les obstacles, on les appelle les échecs. Tu ne peux pas avoir de réussite sans échouer. Ça n'existe pas. Michael Jordan l'a raté, je ne sais pas combien de shoots avant de pouvoir les mettre. Quel que soit ton gâteau, la première fois que tu le fais, tu ne vas pas réussir du premier coup, tu es obligé d'échouer. Je ne sais pas pourquoi pour le safe improvement, les gens voudraient réussir tout du premier coup. Non. D'ailleurs, si jamais c'était aussi facile, personne n'aura aucun respect pour ce que tu veux accomplir. C'est parce que c'est difficile que les gens ont du respect. C'est parce que c'est difficile d'être le meilleur joueur de football de tous les temps que les gens sont contents seulement de prendre une photo à côté de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada